Générique On commence par les temps forts de l'actualité et l'indignation internationale qui se poursuit après le tir de missiles russes et la destruction d'un de ses vieux satellites en orbite. Dangereux et irresponsable pour Washington, saccageur de l'espace pour la ministre des Armées Florence Parly, les Occidentaux ont fustigé l'acte de Moscou, l'accusant de mettre en danger l'équipage de la Station Spatiale Internationale. De son côté, la Russie s'est défendue en évoquant un tir d'essai effectué en stricte conformité avec le droit international, ajoutant que ce tir n'était dirigé contre personne. Cette démonstration de force a en tout cas généré des milliers de débris à proximité de l'ISS, les sept coéquipiers à bord ayant dû se préparer à une évacuation en urgence. L'hydrogène est-il le nouvel étendard écolo du gouvernement ? En tout cas, Emmanuel Macron mise beaucoup sur lui. 1,9 milliard d'euros, c'est la somme que l'État compte y investir dans le cadre du plan France 2030. Pour le président, il s'agit, je cite, d'une bataille pour l'industrie, pour l'écologie et pour la souveraineté. Le chef de l'État qui s'exprimait ainsi dans le cadre d'une visite de l'entreprise Genvia à Béziers, qui développe des électrolyseurs à haute température, produisant de l'hydrogène à partir de molécules d'eau. Enfin, c'est un médicament dont on va beaucoup parler prochainement. Paxlovid, c'est le nom de la pilule anti-Covid fabriquée par Pfizer, le géant pharmaceutique américain qui vient de signer un accord pour faciliter l'accès mondial à son traitement. Dans la foulée, Pfizer a demandé l'autorisation en urgence de son remède aux États-Unis. Le Paxlovid affiche une efficacité de 89% contre les risques d'hospitalisation et de décès lorsqu'il est pris dans les trois jours suivant les premiers symptômes. Selon le Washington Post, l'antiviral devrait être commandé en masse dès cette semaine par le gouvernement Biden. On évoque un achat de 10 millions de Paxlovid. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés financiers hier. Les jours se suivent et se ressemblent. Pour le CAC 40, un gain de plus 0,34%. L'indice parisien Caracol a 7152 points. A la bourse de Francfort, le DAX termine dans le vert également plus 0,61% à 16247 points. Quant au footsie londonien, il a en revanche reflué de 0,34%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones progresse de 0,15%. Le S&P 500 avance, lui, de 0,39%. Quant au Nasdaq, il enregistre une hausse de 0,75%. Des indices qui ont sans doute bénéficié de l'heureuse surprise du chiffre des ventes au détail aux Etats-Unis, en progression de plus 1,7% sur le mois d'octobre. Un mot du Nikkei. L'indice de Tokyo abandonne ce matin 0,4%. Et enfin, une toute dernière info, l'inflation qui bondit au Royaume-Uni. Le chiffre d'octobre vient tout juste d'être dévoilé il y a quelques minutes. Plus 4,2% sur un an. Les Britanniques n'avaient pas connu pareil chiffre depuis 2011. Voilà, restez avec nous. A tout de suite pour Chronodax.